salut à tous c'est une vidéo pour vous présenter la evolution linux c'est un live cd non installable qui contient un installateur c'est compliqué pour arch linux donc je vous montre en vitesse le site officiel evolution linux point com voilà donc ça existe en gros le principe il ya deux petites limites il existe l'installateur n'est pas encore traduit en français et il est en mode texte mais quand même assez puissant et je voulais vous le présenter pour justement vous montrer ce que on pouvait faire quand on se sort un peu les doigts du fion bon bien sûr ça rame c'est pas assez bon c'est fermé donc je vais vous on va financer l'évolution et je vais installer un gnomie complet pour montrer l'installation il ya deux trois trucs trois bricoles après modifié mais je pense qu'on tirera on va dire les 4 gigas et demi 5 gigas pour info j'ai fait une vidéo assez récente tous les détails sont dans le descriptif concernant l'entergos qui avec une logitech nomme rachitique prenait déjà 5 gigas on verra ça la vidéo va durer une petite demi heure donc asseyez vous bien prenez de quoi manger de quoi guignoter enfin de quoi vous mettre en confortable un petit café ou un petit thé on est parti bon bien sûr je vais prendre une version simple j'ai utilisé la version bios parce que l'UEFI c'est pour vendre ça poliment ça m'explose les bijoux de famille et j'espère faire tenir la machine avec bios suffisamment longtemps pour éviter l'UEFI donc là ça démarre tranquillement donc je vous explique l'ensemble des tâches qui ne sont pas super complexe donc là on est dans un environnement je pense open box voilà donc voyez c'est un noyau 3.176 je vais arriver donc là dès qu'il va se lancer il va attendre bon on va prendre la version stable il va automatiquement mettre à jour le code d'installateur donc vous voyez il n'y a pas heureusement pas encore le français je suppose ça sera bientôt donc on prend la version anglaise c'est la langue que je comprends même après voilà donc là tout est ok il met à jour l'ensemble donc il y a plusieurs petites étapes que je voulais expliquer rapidement voilà voilà on voit que c'est l'installateur du 23 décembre donc quand même c'est assez récent on va commencer à préparer l'installation on va commencer par le clavier donc là on va se gagner un peu de temps voilà clavier français on va choisir le miroir donc pour se gagner du temps on va prendre le miroir polymorphe mais on va commenter tous les autres donc à faire ça on va mettre serveur et on va le remplacer par dièse serveur voilà ça fait quand même 200 remplacement on prend celui de polymorphe on enregistre file save voilà donc là bon c'est pas obligatoire on va partitionner le disque donc là on demande le disque je vais utiliser jpartied avec le partitionnement habituel donc là c'est quand même assez simple donc là vous verrez ce que je vais créer c'est pas à peine que j'explique trop la partition bout en extender tout et 1,5 giga de capacité une partoche swap qui va faire 4 giga je le veux en swap merci la partoche root qui sera restée à 3 qui va faire 20 giga et le reste ça sera la partition home voilà donc vous voyez déjà c'est quand même plus agréable que de passer par un multi texte pour partitionner le tout on va mettre le plus long dans l'installation c'est de récupérer les paquets et de les faire s'installer c'est ça le plus long parce qu'il faut avoir un bon serveur en face et une bonne connexion qui donne bien donc là bon si on a des emplacements lvm donc c'est pas la peine on va monter les partitions donc il va commencer déjà par demander la partition route donc sda3 là par contre quand on fait le partitionnement prenez les notes ça vous permet comme ça de savoir quoi ce qui correspond à quoi en extender 4 on va rajouter la partition swap dont sda2 la partition bout qu'on va mettre en extender 2 voilà et on va finir la partition home qui va être en extender 4 voilà vous allez voir quand même que l'installation fait gagner pas mal de temps sur une station classique d'arche Linux on installe la base on rafraîchit les clés de sécurité de pacman même si c'est optionnel ça permet d'être tranquille ça évite des bugs comme j'ai pu rencontrer sur d'autres distributions cf descriptif on installe la base on nous demande si on veut d'un noyau ou un noyau long terme avec ou sans les outils de compilation je vais prendre le noyau récent avec des outils de compilation ça peut toujours servir c'est là qu'on comprend pourquoi il faut prendre un miroir rapide donc là on a déjà la dernière version donc je crois que c'est le noyau 3 17 7 ou 3 17 6 enfin je sais plus le dernier 3 17 en date donc là c'est un peu long mais blablabla oui ça fait à peine cinq minutes que la vidéo est commencée et on est déjà en train s'installer la base je pense que la 25 minutes de l'uptime c'est qui est indiqué ici oui la souris l'ensemble sera installé vous n'écoutez pas j'ai déjà vérifié avant de faire la vidéo donc normalement tout va bien se passer normalement enfin entre la théorie la pratique bref croisons les doigts ainsi que les orteils donc le plus gros morceau c'est le noyau lui même qui fait quand même dans les que je dise pas de bêtise dans les 55 mégas compressé ça fait mal très mal bon c'est vrai j'aurais pu ne pas installer les outils de base de velle mais ça peut toujours servir parce qu'il suffit que vous ayez un jour besoin de faire une compilation vous allez vous prendre la tête parce que vous avez oublié les paquets de base de velle donc là pour le moment c'est pas sorcier j'avoue que je n'étais pas au début super fan d'évolution mais avec le recul je trouve que c'est un outil quand même pas mal pratique pour dégrossir pas mal l'installation même s'il reste quelques points à modifier par la suite mais on peut s'installer mais c'est presque rien comme vous le verrez par contre je n'ai pas testé avec ufi comme je vous ai dit parce que je n'ai pas encore envie de devenir chauve avant l'heure voilà donc le noyau linux s'installe 3 17 6 vivement que le 3 18 arrive en stable donc là il nous installe le strict minimum voilà donc les 143 premier paquet sont installés on installe le gestionnaire de démarrage pendant group 2 oui comme j'ai le seul donc on va comme je ne suis qu'en monoboot je peux l'installer comme ça je crois quand même bon si on a des besoins d'installer des micro logiciels pour le wifi on peut passer cette option mais sinon on va sur bac et on attend la suite on configure la base et ça il faut pas l'oublier bon là ça génère on va générer le fctera fstab qui va permettre de lister l'ensemble des partitions montées comme c'est précisé en anglais on choisit le nom de la machine donc je vais mettre fredo evo gnome tant qu'à faire d'avoir un nom qui est pratique on choisit la zone du fuseau horaire hop ça mince je suis allé un peu trop bas voilà voilà si on est avec monoboot on choisit utc si on est avec windows on choisit local time donc je suis en utc je sélectionne la locale à utiliser en clair la traduction voilà pour moi cfrfr c'est compliqué et on définit la console virtuelle si on en a besoin donc avec le clavier français voilà latin 9 c'est pour avoir le symbole euro on fait bac on ajoute les comptes utilisateurs d'abord on définit le mot de passe du super compte du compte route on ajoute un utilisateur là par contre c'est le nom d'utilisateur il n'y a pas de nom complet on peut le modifier par la suite le mot de passe de l'utilisateur voilà donc bac et on choisit le bureau qu'on veut installer on commence par les pilotes comme c'est précisé là graphique vidéo et saisie normalement il fait de l'autodétection enfin il aide un peu l'autodétection c'est pas du 100% parfait parce que sinon je vais vous montrer ça même si j'utilise virtualbox automatiquement ça va être le pilote virtualbox mais sinon il vous demande de choisir dans la liste le pilote qui correspond le mieux c'est pour ça qu'il faut quand même connaître un peu minimum son matos donc déjà xorg qui est installé en l'espace de 10 minutes après le départ on a déjà xorg installé cool on a le système bien configuré miam 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 il y a quelques petits trucs qui manquent comme enfin je vous dirai vous verrez ça par la suite ce qui manque il y a 2-3 paquets qui manquent rien de bien voilà est-ce qu'on utilise virtualbox ou pas bien sûr là si on choisit non il y a la liste des pilotes qui vont arriver mais comme j'utilise virtualbox je vais choisir yes voilà ça c'est au cas où donc il installe les pilotes qui vont bien et là on arrive au gros morceau le choix de l'environnement là il est précise que GNOME KDE et XDE viennent avec un gestionnaire de connexion sinon GNOME et KDE avec un gestionnaire de réseau voilà donc la liste des options cinnamon L'entainement putain 750 mégas pour KDE c'est quand même pas mal GNOME shell minimum minimal GNOME classique sans les extra GNOME avec la totalité KDE KDE 4 minimum ou complet LXDE MATE 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 avec les compléments XFCE XFCE avec les compléments ABUSOM Fluxbox E3WM vous voyez la liste il y a quand même 19 options bon je vais pas tout tester je voulais pas qu'il y avait la liste aussi longue je voulais la montrer quand même donc je vais prendre GNOME avec ses petits extra et là il y en a pour 2Go à installer 500 mégas récupérés 2Go installés donc là il y en a pour 5-6 minutes alors là je vous conseille de prendre un petit café en attendant que ça passe ce que je vais faire d'ailleurs et comme je suis un gros gourmand je vais me faire un cappuccino voilà vous savez tout donc vous voyez l'ensemble des paquets récupérés au fur et à mesure donc vous voyez l'ensemble des paquets récupérés au fur et à mesure c'est vrai c'est un peu long mais au moins déjà ça permet de s'installer la totalité de GNOME on est sûr à certains qu'il n'y aura pas d'oubli comme dans certaines distributions dont je tairai le nom même si ça me brûle les lèvres je sais c'est mal mais c'est tellement bon donc vous voyez déjà un petit quart d'heure qui est passé depuis le début de la vidéo GNOME est en train de s'installer donc en gros il va manquer 2-3 outils 2-3 réglages à faire mais en post installation ça demande 5-6 minutes donc vous voyez en espace vous verrez qu'en espace d'une demi-heure on peut avoir une installation complète avec GNOME complet avec le noyau qu'on a envie avec les logiciels dont on a envie enfin surtout l'environnement dont on a envie etc 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 et j'avoue que sur certains plans ça peut bien remplacer le tutoriel que je propose mensuellement ce qui est déjà pas si mal que ça voilà 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 donc ça c'est en train de s'installer désolé pour les bruits en parallèle mais il faut bien être un peu en direct live ah oui le fond d'écran je vous le montre 30 secondes parce que comme ça moi ça va tuer un peu le temps voilà c'est un fond d'écran tiré des fonds d'écran disponibles de l'album Year Zero Remixed de Nine Inch Nails l'album Halo 25 ou 6 je ne sais plus voilà comme ça si vous vous posez des questions pour le fond d'écran vous avez la réponse d'ailleurs je mettrai l'information dans le descriptif voilà voilà comme ça si vous cherchez les fonds d'écran qui sont pas mal celui-là que je préfère c'est l'album Year Zero Remixed qui est sorti en 2006 si 1900 sont bons enfin j'ai un petit doute voilà donc là je vous mettrai tous les détails dans le descriptif pour les personnes qui sont un peu curieuses qui ont envie de savoir voilà donc les 432 paquets ont été récupérés c'était plus rapide que je le pensais c'est là qu'on espère qu'il n'y a aucun paquet qui est corrompu sinon on n'a pas les glandes pardon excusez moi voilà donc on a installé les paquets voilà donc on a installé les paquets bon bien sûr l'installation ne sera pas super complète excusez moi j'avais oublié de mettre mon portable sur mode silencieux voilà voilà donc Gnomi s'installe voilà donc Gnomi s'installe c'est parti c'est parti c'est parti d'accord c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Voilà, comme ça, moi, je me suis occupé du coup de fil en question. Désolé pour le petit intermède téléphonique, ça m'apprendra à avoir le téléphone à côté de moi. Ah la vache, le téléphone portable, si on pouvait pas s'en passer, en fait si on pouvait s'en passer, ce ne serait pas plus mal par moment. Ah, j'ai dit ! Donc là, l'installation continue, désolé pour l'intermède musical. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'outils qui sont installés, comme les jeux par exemple. J'ai l'économie. Par contre, il y a des outils qui manquent, comme LibreOffice, comme Cups, qui manquent. Ça, j'installerai en post-installation. Il y a aussi un ou deux trucs que j'expliquerai pour, justement, compléter... Bon, ce qui manque, c'est LibreOffice, Cups, Firefox, Gimp, si on a envie de le réinstaller. Donc là, je vous montrerai en vitesse comment terminer l'installation. Il n'y a pas pour très longtemps. Voilà, alors on demande d'installer les paquets classiques, qui sont toujours utiles à voir. Ça ne mange pas beaucoup, ça ne mange pas de pain d'installer par la suite. Donc on peut les installer, c'est pas un problème. Donc là, il installe ceux qui manquent. Donc c'est surtout les trucs qui sont déjà préinstallés. Ça ne tue pas de les réinstaller, au moins comme ça, il y en a certains qui sont présents. Donc vous voyez, en espace d'une vingtaine de minutes, Donc là, bon, le gestionnaire de connexion de réseau, on en a déjà un. Idem pour le cran de connexion, donc c'est pas la peine. On relance le noyau. Mieux vaut faire comme ça. Vous voyez, en espace d'une vingtaine de minutes, l'ensemble est installé. Mais encore, j'ai pris un gros machin. J'aurais pris, par exemple, MATE ou XFCE. Ça aurait pris cinq minutes de moins. C'est quand même des environnements beaucoup plus légers. Donc là, on vérifie les documents. Donc on vérifie juste que ça existe. Si ça existe, c'est bon. Là, ce n'est pas la peine de les vérifier tous un par un. Voilà. Donc on fait back. Done. Enclos. Voilà. Donc là, l'installation est terminée. On va redémarrer. Il s'est passé à peine une vingtaine de minutes. Donc on redémarre. Et là, on va arriver directement sous Gnomi. Une fois le changement terminé. Ah non. Donc, GDM se lance. Bon, ce premier démarrage est un peu long, mais... Après, normalement, ça devrait dépoter. Et si tout se passe bien. Voilà. GDM est chargé. Donc on va s'attaquer à configurer aux petits oignons notre ami Gnomi. Bon, je passe en plein écran par la suite. Les premiers réglages, on va les faire en mode mono écran. Et après ça, je passerai en plein écran pour la fin de l'installation. Donc vous voyez déjà l'ensemble des outils Gnomi installés. Il y a quatre pages. Il n'y a pas à dire, c'est complet. Donc là, on va juste vérifier déjà que le système est bien en français. Donc là, on va enlever le clavier anglais. On va passer ça en français. Donc on va redémarrer ça. Donc GDM va se recharger. Voilà. Donc GDM se recharge. Voilà. Donc là, on va terminer l'installation. Les outils qui manquent. Par contre, là, je vais passer par la terminale. Désolé, mais c'est plus pratique. Voilà. Donc on va avoir déjà la taille prise. Quatre gigas. Bon, je vais résonner après le cache. Une fois tout le cache vidé, ce sera intéressant. Donc je vais déjà installer. On va déjà installer ce qui manque. Cups. Cups. Syslogng. Crony. J'avais aussi vu. Ah oui. Gnome TwigTool. Pour justement pouvoir. Modifier. Gnomey. À volonté. Je veux aussi que les GST Plugins ugly. N'ont pas été installés. c'est pour tout ce qui est support mp3 et compagnie alors cube c'est bon donc là on autorise après ça je terminerai avec Firefox et LibreOffice on va déjà commencer par ça maintenant on va modifier pour installer notre ami yaourt donc là on va faire on va installer le paquet dépôt Arch Linux FR ça permettra comme ça d'avoir l'accès à yaourt qui va nous permettre de récupérer les paquets plus facilement de simplifier la tâche par la suite c'est une erreur de frappe autant pour moi là ça c'est bon donc on fait sudo pacman s double et grec pour rafraîchir les dépôts alors moi si je n'ai pas fait de faute de frappe il y a aussi le dépôt Arch Linux qui va être synchronisé et zut j'ai fait une faute de frappe tra la 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 Arch Linux FR alors j'ai le dépôt par Arch Linux excusez-vous de groublier d'accord Arch Linux point et vert peut-être parce que là apparemment c'est un peu ennuyeux non j'ai encore fait une faute de frappe et zut 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 qu'est-ce que j'ai fait comme faute de frappe tra la 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 repo.arch Linux point et vert pourtant dollar Arch je ne sais pas tant ça Arch Linux FR non ça se fait que j'aurais pu accéder à Arch Linux FR c'est quoi le bug que j'ai fait non alors excusez là j'ai un petit doute bon d'accord dans ce cas là en cas de doute on va directement aller sur le site d'Arch Linux FR parce que là j'ai un petit doute quand même c'est ennuyeux à moins qu'Arch Linux FR soit en panne ce qui ne serait pas étonnant apparemment apparemment alors c'est bon Arch Linux FR fonctionne alors Arch Linux FR bla 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 ah d'accord saleté 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 donc on va modifier ça on va modifier ça on faisait déjà pour installer ça c'est pourtant j'ai essayé ça qu'il fallait taper d'un seul coup j'ai un doute ça c'est pas grave je récupère les paquets en question mais ça va nuire de les compiler alors que je peux directement les récupérer précompiler blablabla bla 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 allez mêle toi j'ai essayé de mettre à l'internet j'ai essayé de mettre à l'internet bon voilà qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ah d'accord apparemment il y a un petit problème bien ce ce n'est pas ça que je voulais faire bon pour moi c'est signe level never d'accord on va y arriver c'est là il y a du direct donc là je vérifie que je n'ai pas fait une erreur de saisie ripo par archinix.fr dollararch ripo par archinix.fr dollararch généralement c'est bon donc on va essayer ça sinon c'est peut-être un problème passager de synchronisation enfin de connexion ce qui n'est pas impossible bon apparemment il y a un léger bug de réseau je vais voir si le réseau est en panne c'est un peu à savoir d'accord bon mais c'est un petit bug je vais essayer un truc parfois ça arrive donc là connexion se connecter donc on va essayer et salter parfois le gestionnaire de réseau déconnait un peu donc ce n'est pas impossible ah oui c'était ça c'était à ce moment un peu le réseau qui déconnait donc là c'est les allières du direct toujours d'y penser avant autant pour moi je me foutrais des baffes bon ça c'est fait maintenant ce qu'on va faire on va bon j'installe des yaourts et compagnie enfin j'installe des je ne me rappelle plus oui c'est bon donc là ce qu'on va faire on va activer pacman euh pacman on va activer cupps sudo systemctl org.cupsd c'est vrai que c'est pas c'est là enable pardon donc on active pareil avec chrony qui va permettre de logger enfin de faire des tâches régulières syslogng va s'occuper d'enregistrer les logs mtpd pour avoir le lore en réseau et la série des havai daemon d'enregistrer pour tout ce qui est découverte réseau et compagnie voilà donc là maintenant on va modifier pardon on va modifier le fichier etc système d journald.conf pour avoir les logs en format texte donc il faut juste modifier forward to syslogg en yes voilà donc là on va redémarrer faire prendre en compte prendre en compte les options modifiées bon je vous préfère aussi sysstart mais c'est plus propre de tout redémarrer et là on va terminer par l'installation de firefox avec le paquet français et de notre ami libre-office en français voilà donc vous verrez ce n'est pas super complexe ça nous permet quand même de gagner pas mal de temps et pas mal de frappe par rapport à l'installation d'un système classique et bien sûr on fera le grand nettoyage pour savoir combien nous prendre tout ça il y a une distribution qui pourra avoir le fessier sale donc on passe en plein écran normalement ça n'a pas trop de recharger voilà donc là on va passer on va relancer le terminal donc on fait yaourt moins libre-office fraîche fr pour voir la version récente libre-office firefox i18n ah zut j'ai oublié d'activer ça i18n fr pour avoir firefox donc là pendant ce temps là aussi on va modifier on va passer un petit coup de nom tweak tool je ne sais pas si j'ai installé nom tweak tool d'un seul coup ah si je l'ai installé c'est bon donc là on autorise ça il y a 500 mégas récupérés 500 mégas qui vont s'installer pendant ce temps là on va modifier tout ça afficher la date on va rendre l'ensemble un peu plus utilisable clavier souris tout ceci espace de travail extension bon les extensions on ne rajoute pas fenêtre voilà donc là on va mettre minimiser voilà donc là normalement on aura un truc plus utilisable pendant que on va faire un petit tour de l'ensemble installé normalement on doit avoir les répertoires utilisateurs en français voilà c'est très bien déjà ça fait plaisir qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut voir pendant que ça s'installe on peut voir aussi qu'on a bien tout assez récent donc on va aussi profiter aussi pour modifier le nom d'utilisateur pour mettre nom compli nom prénom bien sûr c'est pas obligatoire mais c'est quand même plus agréable donc ça on le modifie voilà c'est quand même plus agréable donc qu'est-ce qu'il y a d'autre on peut voir aussi qu'il y a on va modifier un peu l'ensemble donc on va personnaliser un peu tout ça voyons 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 donc je dois avoir résumébox dans le coin normalement dans le coin coin ah j'ai pas résumébox tiens donc je vais le rajouter il va y avoir de nom music donc je vais rajouter résumébox autant pour moi je croyais qu'il était installé mais quand même déjà l'installation est beaucoup plus complète qu'avec notre ami en terre gosse voilà je l'ai dit vous le savez maintenant donc je vais rajouter résumébox c'est tout quoi donc en attendant on va rajouter dans le coin coin on va rajouter brasero d'accord donc là c'est installé donc on va mettre brasero on va le quitter on va rajouter donc dans les applications allez gentil voilà donc c'est bon normalement il y a brasero qu'on va rajouter au favori il y a firefox qu'on va rajouter au favori il y a libre office writer qu'on va rajouter au favori donc ça on va enlever ça on va le mettre là voilà 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 on va mettre aussi ça on va rajouter au favori donc je vais lancer la terminale qui n'en va lancer donc je vais juste faire résumébox résumébox qui malheureusement ne s'était pas installé contrairement à ce que je pensais mais déjà voilà donc là nous avons un firefox 34.05 voilà donc normalement ça doit fonctionner avec le HTML5 on va savoir ça tout de suite on va faire un essai avec un album de musique libre le temps que ça se charge on va prendre celui-là j'espère que ça va fonctionner donc c'est bon le HTML5 qui est en route donc on va lancer pour terminer notre ami libre office donc bien sûr il y a d'autres trucs installés mais déjà avec l'Evolution on a quand même pas mal gagné de temps parce qu'il y a déjà tout ce qui est déjà préinstallé donc libre office côté taille alors 4 giga 8 donc on va faire un grand nettoyage on arrive à 3 giga 9 même pas 4 giga il y en a quand même une sacrée Logitech donc là je vais finir en lançant Resumunbox qui doit être en R bien sûr music tiens je n'ai pas encore installé cette andouille tiens je vais chercher Resumunbox bien sûr je n'ai pas vu voilà donc voilà vous avez en l'espace de 25 minutes une demi-heure une évaluation de Tarchinux fonctionnelle pas trop lourde complète et qui n'est pas moche voilà donc je vous laisse j'étais la machine et je vous dis à plus c'est Sous-titrage FR ?